Ma surprise et le sac de ma femme ont failli coûter cher à son amant quand je les ai surpris en flagrant délit. Linda, ma femme depuis une décennie, était là pour m'accueillir alors que je franchissais la porte après le travail ce mercredi soir. Elle voulait que je m'asseyais à la table car elle disait que nous devions avoir une conversation sérieuse. Je me suis dit, oh là là, cela ressemble au début de nombreuses conversations difficiles, alors que je m'asseyais. Elle a commencé en disant qu'elle était sûre que je savais qu'elle m'aimait et qu'elle ne ferait jamais rien pour nuire à notre mariage. Ces mots m'ont laissé mal à l'aise. J'ai répondu, d'accord, mais avant que je puisse continuer, elle m'a interrompu en prenant une grande respiration. Je pouvais dire que cette conversation allait prendre une tournure troublante. Elle a continué, je t'aime et je veux que nous vieillissions ensemble, mais j'ai pris une décision, je veux avoir une liaison. J'ai été complètement pris de court par cette révélation et cela ne m'a pas du tout plu. J'ai essayé de clarifier, donc, si je comprends bien, tu m'aimes, tu ne veux pas nuire à notre relation, mais tu veux être proche de quelqu'un d'autre, ai-je demandé un peu crûment, ce à quoi elle a répondu, je ne le formulerai pas tout à fait de cette manière. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis intéressé à avoir une relation physique. Ce serait occasionnel et je promets de toujours être honnête avec toi à ce sujet. Je crois que je t'aime assez pour que cela ne n'affecte pas ce que je ressens pour toi. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, tu devrais me laisser faire cela parce que j'en ressens le besoin. Elle arborait un sourire confiant en expliquant cela. Confus et déconcerté, j'ai répondu, je ne comprends pas pourquoi tu penses que tu dois faire cela et je ne peux pas imaginer comment cela ne nous affecterait pas. Toi et cette personne avez-vous déjà fait des plans ? Linda hocha la tête. Nous prévoyons provisoirement de partir pour un week-end la semaine prochaine, demanda-t-elle, en me posant une question et en me demandant d'être honnête. Elle voulait savoir comment je réagirais si elle me proposait la même chose. Je savais qu'une réponse sincère pourrait la faire exploser parce que l'idée elle-même était assez surprenante. J'ai répondu en disant que cela irait tant qu'elle m'assurait que cela n'affecterait pas notre relation. Elle dit, tu sais bien que tu aurais explosé de colère si j'avais jamais abordé un tel sujet. J'ai ricané à son commentaire et elle semblait surprise en répondant, je ne m'attendais honnêtement pas à ce que tu réagisses de cette manière. Je pensais que ton amour pour moi me permettrait de faire quelque chose d'aussi important. J'ai rétorqué, eh bien, peu importe ce que tu as fumé, ça doit être illégal. As-tu vraiment pensé que je te donnerais simplement le feu vert pour être avec ce type ? Je suis censé rester à la maison à me tourner les pouces pendant que tu as un rendez-vous romantique le week-end ? Peut-être que je n'ai pas bien réfléchi aux choses, admis-elle, tu as raison, je n'ai pas pris en compte beaucoup de choses, y compris mes propres sentiments. Si je dis non à cela, continueras-tu malgré tout ? Honnêtement, je ne sais pas, je n'ai jamais pensé que tu me refuserais. Nous n'avons pas bien réfléchi à tout cela. Voici ce que nous allons faire, donne-moi quelques jours pour réfléchir à tout cela, asseyons-nous dimanche après-midi et discutons après que j'ai eu le temps d'y réfléchir. Ce soir m'a pris par surprise. Mal à l'aise, je suis allé dans notre chambre et j'ai commencé à déplacer mes affaires dans la chambre d'amis. Elle m'a demandé ce que je faisais. J'ai expliqué que je préférais ne pas partager un lit avec elle car il semblait qu'elle se concentrait davantage sur quelqu'un d'autre que sur moi. Après être entrée dans la chambre d'amis, j'ai fermé la porte avec force. La nuit n'a pas été particulièrement reposante, mais j'ai mis au point un plan. Il m'est apparu que si elle mettait ses intentions à exécution, notre relation serait irrémédiablement endommagée. Le lendemain, je suis parti travailler comme d'habitude, mais je n'ai pas échangé un mot avec Linda. J'ai appelé mon lieu de travail et expliqué que j'avais besoin des deux prochains jours pour des raisons personnelles, puis je me suis mis à travailler sur ma stratégie. J'ai acheté trois enregistreurs activés par la voix, en plaçant un près du téléphone, un dans notre chambre et un autre dans sa voiture. J'ai même trouvé un enregistreur de table de téléphone à connecter à notre ligne fixe. Ma prochaine étape était le fournisseur de téléphones immobiles, puisque mon nom figurait sur son forfait, j'ai facilement obtenu une copie de ses factures téléphoniques. Plus tard, alors qu'elle était encore au travail, j'ai décidé de fouiller dans ses comptes de messagerie. J'ai découvert un compte que je ne connaissais pas, mais le mot de passe était un jeu d'enfant. Ce que j'y ai trouvé était assez révélateur, bien que, au moins, j'ai appris qu'elle n'avait pas encore eu de relation physique avec lui. J'ai configuré le compte pour qu'il transfère tous les emails à moi sans laisser de traces. Pour couronner ma journée, j'ai mis la main sur une paire de localisateurs GPS discrets. Ses petits gadgets étaient faciles à cacher. Je prévoyais d'en glisser un dans son portefeuille car elle emporterait probablement son argent liquide et ses cartes de crédit avec elle, et l'autre trouverait sa place dans sa voiture. Ce fut une journée bien remplie, mais j'avais tout mis en place pour la surveiller. La seule pièce manquante était d'obtenir l'accès à son téléphone portable pour vérifier les messages. J'espérais le faire plus tard dans la soirée, en même temps que de placer les dispositifs GPS. En vérifiant ses emails, j'ai découvert qu'elle avait échangé pas mal de messages avec un collègue nommé Frank Jones. Frank était le gars au milieu de tout cela et j'étais prêt à bouleverser son monde tout comme il avait bouleversé le mien. Les emails confirmaient que le week-end à venir était approuvé quelles que soient mes objections. Ce vendredi, je suis allé voir un avocat spécialisé en divorce très recommandé. Je lui ai demandé de commencer la procédure de divorce pour adultère, en désignant Frank Jones comme l'homme que je comptais poursuivre. L'avocat m'a assuré que ce serait simple avec des preuves appropriées. Je lui ai présenté tous les emails, les relevés téléphoniques, et mentionné que j'aurai bientôt des enregistrements audio également. Il semblait satisfait et s'est engagé à commencer immédiatement la procédure. Quand Linda est rentrée à la maison ce soir-là, je lui ai fait la tête froide et n'ai pas prononcé un mot. Alors qu'elle préparait le dîner, j'ai quitté la maison et suis allé dans un bar pour prendre un repas et boire quelques bières. A mon retour, elle a essayé de me parler, mais je l'ai simplement ignoré, je suis entré dans la chambre d'amis et j'ai claqué la porte. La seule chance qu'elle avait de sauver notre mariage était d'annuler ses projets avec Frank, mais je n'étais pas optimiste quant à cette possibilité. J'ai continué à l'ignorer tout le week-end jusqu'à dimanche après-midi quand j'ai décidé qu'il était temps de discuter. Nous nous sommes tous deux assis dans la cuisine et j'ai commencé en exprimant mon manque d'enthousiasme à propos de sa demande. J'ai expliqué que j'y avais longuement réfléchi et que je n'avais trouvé aucun moyen de me sentir à l'aise avec cela. J'ai souligné que malgré ses affirmations que cela n'affecterait pas notre mariage, il était évident que cela causait déjà des dégâts. J'ai noté son air contrarié et suggéré que si elle avait considéré les choses de mon point de vue, elle aurait peut-être été plus compréhensive. J'ai mentionné mes tentatives de voir les choses de son point de vue, mais je ne pouvais voir aucun résultat positif. Par conséquent, j'ai dû refuser sa demande. Comment peux-tu être si égoïste si tu m'aimes, a-t-elle demandé. Si quelqu'un est égoïste ici, il semble que ce soit toi qui veux être avec quelqu'un d'autre, ai-je répondu. Et si je le fais quand même, a-t-elle défié. Il y aura de graves conséquences pour toute liaison extra-conjugale. Nous avons tous deux fait des vœux il y a dix ans d'être fidèle. Je sais, mais c'est quelque chose que je dois faire. Eh bien, je suppose que cette discussion est terminée. Tu devrais vraiment réfléchir à cela. Je me suis levé et j'ai quitté la maison, en portant mon ordinateur portable dans un endroit avec Wi-Fi pour surveiller leurs e-mails. Elle était furieuse et lui a assuré qu'elle allait y aller, quoi qu'il arrive. Il lui a dit que c'était super car il avait déjà réservé la chambre 125 à Lilton de Kansas City pour les nuits de vendredi et samedi. J'ai immédiatement réservé cette chambre pour la nuit de jeudi. Il rendait cela beaucoup trop facile. Il prévoyait également un rendez-vous romantique le samedi soir avec dîner, danse et bien sûr, de l'intimité. Linda a mentionné qu'elle avait acheté des sous-vêtements neufs juste pour le rendez-vous. J'ai pris une bouchée en mangeant, tout en surveillant leur correspondance. Ils avaient dépassé mon refus et étaient en plein dans la planification de leur week-end. L'heure d'enregistrement était à 15h, alors il allait la chercher à 13h puisque c'était un trajet de 2h et il voulait être là le plus tôt possible. J'étais surpris qu'il allait la chercher à la maison. Je devais décider de ce que je voulais faire à ce sujet. J'ai également réservé une chambre pour le week-end assez proche de la leur pour intercepter tous leurs signaux. Au cours des jours suivants, j'ai rassemblé tout le matériel nécessaire, y compris quelques petites caméras vidéo HD en fibre optique. Je prévoyais de les installer dans la chambre jeudi pour être entièrement prêts à documenter leurs escapades du week-end. Ces preuves seraient parfaites pour mon dossier de divorce. J'ai continué à l'ignorer tout le temps, mais mercredi marquait le jour du jugement pour elle. J'ai décidé de lui offrir une dernière chance. Si elle choisissait Franck, ce serait la fin pour nous. Je lui ai demandé de me rejoindre à la table. Pendant un instant, elle n'avait pas l'air ravie, mais elle s'est conformée. J'ai initié la conversation en lui demandant si elle y avait réfléchi davantage. Elle a confirmé qu'elle l'avait fait et a exprimé son intention de continuer avec son plan. Elle a mentionné son prochain voyage avec Franck et a exprimé l'espoir que nous pourrions passer à autre chose après cela. J'ai poussé un soupir et l'ai mis en garde en lui disant que c'était sa dernière chance de reconsidérer. Je lui ai déconseillé de mettre en péril notre mariage pour quelqu'un d'autre et je l'ai averti des conséquences possibles si elle mettait son plan à exécution. Malgré mon avertissement, elle est restée ferme dans sa décision. J'ai conclu en disant qu'elle avait choisi Franck plutôt que moi, indiquant la finalité de son choix. Je suis ensuite sorti de la pièce, claquant la porte avec force comme je le faisais habituellement. Il était clair que notre mariage était terminé et quelqu'un allait devoir faire face aux conséquences. Jeudi matin, je suis allé au travail et j'ai demandé l'après-midi et le jour suivant de congé pour finaliser mes plans de divorce avec Linda. Mon patron était compréhensif et m'a offert son soutien, me permettant de prendre le temps dont j'avais besoin. Je me suis rendu à Kansas City jeudi, j'ai vérifié la chambre qu'ils avaient réservée et j'ai installé tous les dispositifs de surveillance, en m'assurant qu'ils fonctionnaient correctement. Je voulais rassembler toutes les preuves nécessaires pour les procédures de divorce et ensuite m'occuper d'eux. En utilisant mon ordinateur portable, j'ai vérifié que toutes les caméras fonctionnaient et étaient bien orientées. J'ai attendu qu'elles s'éteignent puis je me suis déplacé pour confirmer qu'elles s'activaient bien. Tout semblait parfait. J'ai traversé le couloir en passant devant leur chambre pour m'assurer que j'avais la portée nécessaire pour surveiller. Encore une fois, tout était dans la portée. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi à la fin de mon mariage. Il me restait encore une course à faire. Je me suis arrêté dans un magasin d'armes et j'ai acheté une petite bombe de gaz poivré pour perturber le rendez-vous romantique. Quand je suis rentré à la maison, Linda m'attendait dans la cuisine, me regardant avec espoir. Je suis passé devant elle sans dire un mot et j'ai claqué la porte une fois de plus. Linda est entrée dans ma chambre en essayant d'être amicale, mais je lui ai dit de garder ça pour Franck parce que je n'avais pas besoin de pitié. Je lui ai tourné le dos et elle est partie. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, mais tout était prêt pour mettre fin à cette histoire. Vendredi matin, je me suis levé, je suis parti à l'heure habituelle et je n'ai pas prononcé un mot. Je suis allé au bureau de l'avocat et j'ai signé les papiers de divorce. Je les ai informés que j'aurai toutes les preuves nécessaires d'ici lundi, et j'ai demandé qu'elle reçoive les papiers à son lieu de travail lundi après-midi. J'ai également demandé qu'ils servent des papiers à Franck en même temps, car je comptais le poursuivre pour aliénation d'affection. En vérifiant le GPS de Linda, il semblait qu'elle était au salon de coiffure. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert sa valise, où j'ai trouvé ses nouveaux sous-vêtements. Ils étaient indéniablement séduisants, bien que ce soit dommage qu'elle ne fasse pas cela pour moi. En portant des gants en caoutchouc, j'ai sorti sa nouvelle lingerie et j'ai pulvérisé le fond de ses culottes et les bonnets de son soutien-gorge avec du gaz poivré, avant de les remettre dans la valise. Cela allait être intéressant. Je suis allé à notre banque et j'ai fermé tous nos comptes conjoints, en transférant tout l'argent sur un nouveau compte. J'ai également annulé toutes les cartes de crédit qui portaient nos deux noms. Avec un travail satisfaisant accompli dans la matinée, je suis rentré chez moi pour dire adieu à ma femme. Vers 12h30, je savais qu'elle se préparait pour son nouvel homme. En entrant dans la maison, Linda était introuvable, alors j'ai supposé qu'elle était à l'étage en train de se préparer. Je suis montée dans sa chambre et suis entrée, la trouvant en sous-vêtements que je lui avais offert par le passé. Elle a essayé de se couvrir, mais je lui ai dit de ne pas être ridicule puisque j'avais déjà tout vu. Elle était superbe avec sa nouvelle coiffure, son maquillage impeccable et sa lingerie séduisante. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager mes pensées avec elle, mentionnant qu'elle était magnifique ce jour-là. J'ai exprimé ma déception qu'elle n'ait pas fait autant d'efforts pour moi, ce à quoi elle a répondu en expliquant qu'elle voulait juste se sentir bien dans sa peau ce jour-là. En continuant, je lui ai dit qu'elle était séduisante, mais que je sentais qu'elle se souciait davantage de ce que quelqu'un d'autre pensait que de ce qu'elle avait jamais pensé de moi. En réponse, elle s'est excusée, disant qu'elle voulait simplement se sentir attirante. J'ai poussé un soupir et lui ai rappelé qu'elle avait toujours été attirante à mes yeux. J'ai souligné la profondeur de mon amour pour elle et j'ai cru qu'elle m'aimait aussi. Je me suis ensuite approché d'elle et j'ai doucement retiré ses bagues de sa main gauche. Je lui ai expliqué que la bague que je lui avais donnée le jour de notre mariage avait une signification particulière pour moi, symbolisant nos voeux de renoncer à tous les autres. J'ai exprimé ma déception que cela semblait avoir moins de signification pour elle. J'ai mentionné que je ne voulais pas voir la bague que je lui avais donnée à son doigt pendant qu'elle était avec un autre homme. J'ai également noté que la bague de fiançailles appartenait à ma mère et que j'avais l'intention de la garder pour des raisons sentimentales. J'ai glissé les deux bagues dans ma poche et elle semblait surprise, mais n'a pas argumenté. Je ne serai pas ici quand il arrivera, mais je ne veux pas qu'il entre dans ma maison. Tu ne peux pas être avec lui ici. Si tu le fais, je prendrai des mesures sérieuses contre lui et je m'assurerai que tu ne seras plus jamais désirable pour aucun homme. Ou je te promets qu'il ne pourra pas mettre les pieds dans ma maison. Compris ? Oui. Je ne le laisserai pas entrer. C'est bien. Je vais surveiller les choses. Elle a demandé pourquoi agis-tu comme ça ? J'ai répondu parce que l'amour de ma vie vient de briser cet amour. J'espère que ce week-end en vaut les conséquences. Adieu, Linda. Je me suis retournée et j'ai quitté ma future ex-femme. Elle m'a crié dessus alors que je partais, mais j'en avais fini avec elle. Je me suis garée dans la rue pour m'assurer que Linda puisse me voir. Si jamais il entrait dans la maison, je risquerais la prison, mais il souffrirait plus bientôt. Sa voiture s'est rapidement arrêtée, il a marché vers la porte et a sonné la cloche. Linda a ouvert la porte et est sortie avec sa valise. Elle l'a déposée et l'a embrassée, suivie d'un long baiser passionné. Alors qu'il ramassait sa valise, elle m'a jeté un regard de défi et s'est assise juste à côté de lui dans la voiture. Elle m'a jeté un autre regard narquois alors qu'il passait devant moi. J'ai répondu en lui faisant un doigt d'honneur, effaçant ce sourire narquois de son visage. De retour à la maison, j'ai changé toutes les serrures et le code de la porte du garage. J'avais déjà préparé ma valise, alors je l'ai prise et je me suis dirigé vers Cassé. Après m'être enregistré, je suis allé dans ma chambre et j'ai installé mon ordinateur portable. La caméra pointée vers le pied du lit montrait Linda en train de bouger, indiquant qu'ils avaient déjà été intimes. Il était assez évident qu'il n'avait pas duré longtemps quand il est sorti de la salle de bain, complètement nu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant qu'il avait un très petit outil. Linda était habituée à beaucoup plus que ce que ce gars pouvait offrir. À ce moment-là, Franck a rejoint Linda sur le lit, visiblement prêt pour un autre tour. Elle lui a souri et lui a ouvert les bras. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à nouveau quand elle a atteint son petit outil. Il n'avait pas besoin de se retenir, car je serais surpris si elle pouvait même sentir cette petite chose en elle. Waouh, elle a fait un choix terrible. Ce type était absolument pitoyable. Je pouvais déceler un soupçon de frustration sur son visage alors qu'il prenait une pause. Il semblait que cela n'allait pas lui plaire non plus. Elle rentrerait chez elle frustrée et se ferait expulser le lendemain. Il était bientôt prêt pour un autre tour et il lui a offert encore une fois une session décevante de 4 minutes. Il avait déjà terminé 3 fois et elle n'était même pas proche. Cela se déroulait mieux que je ne l'avais jamais espéré. Je devais arrêter de regarder et sortir dîner et prendre un verre. J'ai laissé tout enregistrer pour rassembler toutes les preuves dont j'aurais besoin pour l'avocat et pour lui montrer clairement à quel point elle avait fait un mauvais choix. Quand je suis revenu, il dormait profondément et elle semblait encore plus frustrée. C'était en fait assez amusant. Une fois que j'ai surmonté la douleur de perdre ma femme, je suis allé me coucher en pensant à combien de plaisir j'allais avoir en me moquant de lui demain. J'ai envisagé certaines des femmes séduisantes que j'avais vues au bar et j'ai su que je serais bientôt libre de les poursuivre. Je me suis endormi avec un sourire satisfait sur le visage. Il n'y avait plus d'angoisse pour moi, mon chemin était tracé et je savais où j'allais. Je me suis réveillé en me sentant rafraîchi et prêt à m'amuser. Après une douche, je suis sorti pour un bon petit déjeuner et j'ai acheté des collations, au cas où je ne pourrais pas m'éloigner plus tard. De retour dans ma chambre, j'ai appelé un fleuriste local. J'ai commandé un bouquet pour Linda, comme ceux que je lui offrais pour notre anniversaire. Plus qu'il n'y aurait plus d'anniversaire, je voulais qu'elle réfléchisse à ce qu'elle était en train de gâcher. J'ai demandé qu'il soit livré à 11 heures. Mon timing aurait pu être bon, mais peu importe. Le timing s'est avéré parfait. Ils ont quitté la chambre pendant un moment et, en revenant, ont repris leurs activités romantiques. Ils étaient bientôt sans vêtements et ils venaient juste de commencer quand on a frappé à la porte. Le fleuriste a livré les fleurs et j'ai pu voir une expression contemplative sur le visage de Linda avant qu'elle ne se transforme rapidement en colère. Elle a attrapé son téléphone portable et a composé un numéro. Mon téléphone portable a commencé à sonner et j'ai répondu, ce qui a conduit à une brève conversation. Bonjour, comment vas-tu ? Pas très bien. Ma femme est sortie avec un autre homme pendant que je suis ici, de plus en plus en colère à chaque minute. Pourquoi t'en soucies-tu même ? Eh bien, j'ai reçu un bouquet de fleurs, tout comme ceux que tu m'offres toujours pour notre anniversaire. J'étais curieuse de savoir ce que tu faisais. Je ne sais pas comment tu pourrais penser que j'ai fait cela. Premièrement, toi et ton génie de petit ami m'avaient gardé dans l'ignorance de votre destination. Deuxièmement, si je t'avais envoyé des fleurs, elles auraient été des mauvaises herbes et la carte aurait dit, à ma femme infidèle. Pas très gentille, n'est-ce pas ? Mais encore une fois, ta petite escapade avec Frankie ne l'est pas non plus. Peut-être que ces fleurs te donneront une idée de ce que tu es en train de jeter. J'ai remarqué un regard choqué sur son visage alors que je raccrochais. Elle a immédiatement essayé d'appeler à nouveau, mais naturellement, je n'ai pas répondu. Elle a essayé quelques fois de plus, mais a fini par abandonner. Elle a raconté à Frankie ce que j'avais dit et il l'a rassuré en disant que j'allais finir par passer à autre chose. Cependant, cela n'allait pas se produire tant que je ne m'étais pas débarrassé d'elle. Elle n'était pas d'humeur à l'intimité au début, mais après un moment, elle a commencé à céder. J'ai donc décidé de commander une pizza et j'ai choisi la pizza préférée de Linda. La pizza est arrivée juste au moment où Frankie était en pleine action. Il était assez contrarié et ne voulait pas payer, mais le livreur a confirmé le numéro de la chambre et son numéro de téléphone. Il a même menacé d'appeler la police, alors Frankie a payé à contre-céure. Plus qu'ils avaient payé, ils ont décidé de manger leur déjeuner. Après avoir savouré leur repas, ils ont discuté un moment, mais les hormones de Frankie ont pris le dessus et il était de nouveau après elle. Juste au moment où les choses se réchauffaient, j'ai appelé un restaurant de sandwich et commandé son sandwich préféré pour une livraison. Environ une minute après le début de leur moment intime, le sandwich est arrivé. Quand Linda a vu le sandwich, elle en a conclu que j'avais dû deviner leur emplacement. Frankie n'en croyait pas ses oreilles, mais elle lui a révélé ma remarque sarcastique, prétendant que j'avais probablement piraté son nouvel email ou il en avait parlé. Il lui a fallu un moment, mais elle a finalement fait le lien. Elle a dit que j'étais assez intelligent et que je n'aurais pas eu beaucoup de mal à le faire. Ils ont décidé de s'habiller et de sortir un moment, prévoyant de revenir, de se rafraîchir et de se préparer pour leur rendez-vous romantique plus tard. Elle l'a assuré qu'elle se rattraperait ce soir. Quand ils sont partis, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les larmes coulaient sur mon visage. Quand ils sont revenus, ils ont pris une douche, se sont habillés et Linda a enfilé de la lingerie, lui offrant un petit spectacle. Il a essayé de passer à l'action, mais elle a insisté pour sortir pour leur rendez-vous. Je me demandais combien de temps il faudrait pour que ma petite surprise se déclenche. Elle a fini de s'habiller, avait l'air superbe. J'espérais que mon plan fonctionnerait, car ce serait tout un spectacle si c'était le cas. Ils sont partis et je me suis installé, attendant impatiemment leur retour. Environ une heure plus tard, ils étaient de retour, et Linda s'est précipitée dans la salle de bain et a sauté dans la douche. Elle est restée là un bon moment, et quand elle est sortie, sa poitrine et son entrejambe étaient rouges vifs. Elle semblait douloureuse et il semblait que le petit Frankie n'allait pas avoir d'action ce soir non plus. Linda était allongée sur le lit en gémissant. Quand Frankie a essayé de la chauffer, elle l'a envoyée balader, expliquant qu'elle avait mal et n'était pas intéressée pour le moment. Elle a mis cela sur le compte d'une sorte de réaction allergique à sa nouvelle lingerie. Elle ne savait pas que j'avais passé du temps à organiser toutes mes vidéos et à en faire des DVD pour mon avocat et la femme de Frankie. Une fois que tout était prêt, j'ai décidé de terminer ma soirée. Cela avait été une journée extrêmement réussie, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Les problèmes se préparaient au paradis, et j'en étais la cause. Dimanche matin, je me suis levé et suis rentré chez moi. Linda allait avoir un monde de problèmes à son retour, mais demain tout serait terminé. Quand Frankie l'a déposé plus tard dans la journée, il ne s'est même pas donné la peine de la raccompagner jusqu'à la porte. Il l'a juste laissé sortir. J'étais assis sur le canapé, plongé dans un match de football, et je n'ai même pas réagi à son arrivée. Elle a annoncé qu'elle était de retour et j'ai à peine réagi. Elle est passée juste devant la télé, me jetant un sourire séduisant et a mentionné qu'elle pensait que je serais content de l'avoir étant donné qu'elle n'était pas morte. J'ai répondu en questionnant, « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » « Tu crois que je suis soudainement devenu stupide ? » Elle a répondu en expliquant qu'elle ne pensait pas que j'étais stupide, mais qu'elle croyait plutôt que mon amour pour elle était assez fort pour passer au-dessus de la situation. J'ai rétorqué, « Je t'aimais de tout mon cœur, mais cela a changé après que tu sois parti avec quelqu'un d'autre malgré mes supplications. » J'ai exprimé mes émotions pour que cela ne signifie rien. J'ai cessé de me soucier si tu revenais ou non une fois que tu étais parti avec lui. Elle semblait choquée par mes sentiments et a commenté qu'elle ne pouvait pas croire que je ressentais cela pour elle. J'ai répondu fermement, « Oui, c'est bien le cas, tu as fait une erreur énorme. » Elle a ensuite demandé s'il y avait une chance pour nous d'avancer en promettant de faire n'importe quoi pour arranger les choses. J'ai répondu par une remarque sarcastique, « Tu pourrais t'agenouiller et t'excuser. » Elle a protesté en disant, « Je ne peux pas faire ça. » J'ai soupiré et j'ai reconnu, « Je savais que tu ne le ferais pas, ce qui ne fait que renforcer mes doutes sur la valeur de tes promesses pour sauver notre mariage, tout comme ta promesse de fidélité quand nous nous sommes mariés. » Elle a dit qu'elle avait pensé à moi toute la journée et qu'elle voulait faire l'amour ce soir-là. J'ai répondu froidement, « Tu as besoin de moi. » « Je ne pense pas faire l'amour ce soir ? » « Pas vraiment. » « Est-ce que le petit Frankie utilisait une protection à chaque fois que vous étiez ensemble ? » Elle a répondu non, expliquant qu'il était marié et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. J'ai continué, « Tu penses être la seule avec qui il était à l'état brut ? » « Tu es devenu de la camelote à mes yeux maintenant. Je ne te toucherai pas tant que tu n'auras pas reçu un certificat de bonne santé d'un médecin. De plus, je ne fais pas de deuxième choix. Je sais qu'il est sain, mais tu peux utiliser une protection si tu ne lui fais pas confiance. » Elle a répliqué, « D'accord, je vais utiliser un préservatif pour coucher avec ma femme après qu'elle ait passé le week-end avec un perdant qui l'a baisé sans protection. Va te faire foutre. » « Tu as choisi le petit Frankie plutôt que moi. Je vais sortir un moment. Je ne supporte pas de te regarder avec ton cul d'infidèle. Ce soir, tu peux dormir dans la chambre d'amis. Je préfère la chambre principale. Contrairement à toi, je n'ai rien fait de mal. » Elle a répondu fermement, « Nous pouvons en parler demain quand tu rentreras du travail. Je ne suis pas sûr de ce qu'il reste à discuter. » Je suis sorti de la maison et me suis dirigé vers un bar-restaurant à proximité pour prendre un dîner et me vider la tête. Eh bien, ma tête était déjà claire, car je savais exactement ce que je faisais. J'avais juste besoin de m'éloigner d'elle. Je ne bois pas beaucoup, alors j'ai opté pour un repas et une longue promenade. Quand je suis rentré à la maison, elle était dans mon lit. Je lui ai jeté un regard sévère et lui ai dit de sortir. Elle a argumenté en disant que c'était notre lit, qu'elle avait autant le droit d'être là que moi. J'ai rétorqué, « Tu n'as pas ce droit, tu as renoncé à ce droit quand tu t'es impliqué avec le petit Frankie. Alors sors de mon lit où je vais jeter tes affaires et te mettre à la porte. » Elle a commencé à pleurer et est sortie lentement de la chambre, et je me suis assuré de fermer et verrouiller la porte derrière elle. Ses sanglots étaient encore audibles alors qu'elle descendait le couloir. Le lendemain matin, je l'ai complètement ignoré. Nous avons chacun pris notre petit déjeuner et elle est partie à l'heure habituelle. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je lui ai lancé un regard froid et méprisant et j'ai répondu que je l'avais aimé aussi, indiquant clairement que c'était au passé. Je pouvais voir des larmes monter alors qu'elle se retournait et s'éloignait. Une fois qu'elle était partie, j'ai commencé à emballer ses affaires dans des sacs poubelles. Puis j'ai contacté la femme de Frankie. Je lui ai demandé si elle savait que son mari avait passé le week-end avec ma femme. Elle croyait qu'il était parti pour un voyage d'affaires, alors je lui ai proposé de lui fournir des copies de mes preuves. Elle était très enthousiaste à l'idée. J'ai été surpris quand elle a ouvert la porte, elle était absolument magnifique. J'ai bafouillé et j'ai dû m'excuser auprès d'elle, blâmant mon choc initial sur sa beauté, ce qui était entièrement vrai. Nous avons abordé les affaires sérieuses et j'ai expliqué ce qui s'était passé ce week-end. Linda était furieuse et nous avons décidé qu'elle m'accompagnerait au bureau de l'avocat pour voir s'il accepterait de prendre son dossier. L'avocat a accepté de la représenter et nous a même offert une réduction. Linda a commencé à remplir les papiers nécessaires pendant que je parlais avec l'avocat. Je lui ai demandé si je devais attendre pour servir Frankie afin de protéger Linda, et il m'a assuré que tant qu'elle signerait les papiers au préalable, elle serait protégée. Linda et moi sommes allés déjeuner pendant qu'il préparait ses papiers de divorce. Après qu'elle les ait signés, je l'ai ramené chez elle et je suis retourné attendre que Linda m'appelle. Je devais l'appeler ce soir-là pour la tenir au courant de la situation. Mon téléphone a sonné vers 15h et elle semblait très contrariée. Elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de recevoir des papiers de divorce et Franck a reçu des papiers concernant une poursuite pour quelque chose. J'ai répondu, eh bien, tout cela me semble assez simple. Je t'avais averti qu'il y aurait des conséquences à ton week-end, il semble que tu ne m'es pas prise au sérieux. Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'à ce point, a-t-elle rétorqué. J'ai répliqué, peut-être aurais-tu dû m'écouter au lieu de tomber dans toutes les bêtises que le petit Frankie te racontait. Ne discutons pas de cela au téléphone, nous pourrons en parler quand tu rentreras chez moi. Puis j'ai raccroché. J'ai pris ses affaires dans les sacs poubelles et les ai jetées dans le jardin devant. Sachant que je filmais cette confrontation, cela serait utile pour obtenir une ordonnance restrictive contre elle si nécessaire. Quand elle est arrivée dans l'allée et a vu ses affaires éparpillées, elle est entrée dans une crise de rage. Elle hurlait de manière incohérente et de la salive volait de sa bouche alors qu'elle laissait échapper sa colère. « Je suis resté calme pendant qu'elle se défoulait et finalement j'ai interrompu pour entamer notre conversation finale, si tu veux parler, tu dois te calmer pour que nous puissions avoir une conversation civilisée, sinon je vais mettre tes affaires dans ta voiture et tu pourras partir. » Elle s'englottait, « Je n'aurais jamais pensé que tu ferais cela. » J'ai répondu fermement, « Faire cela ? » « Ma pauvre, tu l'as fait à nous. » « Je t'ai dit de nombreuses fois de ne pas le faire et même supplié de ne pas détruire notre mariage, mais tu as choisi de le faire quand même. » « Alors pourquoi penses-tu que je ne demanderais pas le divorce ? » « Tu disais que tu m'aimais, » a-t-elle gémis. « Je t'aimais plus que tout, mais tu as brisé mon cœur en retour. » « Le problème, c'est que tu ne m'aimais pas et ne me respectais pas. » « Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a une opinion si basse de moi, même si j'ai encore des sentiments pour toi. » Elle a demandé pourquoi tu continues à l'appeler, « Petit Frankie. » « J'avais des caméras vidéo installées dans ta chambre et j'ai tout enregistré ce qui s'est passé ce week-end. » « Tu peux comprendre pourquoi je l'appelle, « Petit », la première fois que j'ai vu son paquet d'insignifiants, c'était tellement risible que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer de rire. » « Je me demandais même si tu pouvais ressentir quelque chose avec ça. » « J'ai aussi remarqué que tu ne prenais pas autant de plaisir que lorsque nous avons de l'intimité. » Elle a répondu, « Nous faisions vraiment l'amour et cela va probablement me manquer. » « J'ai proposé une autre perspective, vois les choses de cette manière, maintenant, tu as la liberté d'être avec qui tu veux. » « Tu peux avoir un nouveau partenaire chaque nuit. » Elle a secoué la tête et a dit, « Je ne veux pas ça, je te veux toi, seulement toi. » « J'ai suggéré, allons à l'intérieur et assayons-nous quelques minutes. » « Je suis désolé pour mes paroles dures, je traverse juste beaucoup de colère en ce moment, mais comprends bien que je ne ferai jamais de mal physiquement à quelqu'un. » « On ne peut pas en dire autant pour le petit Frankie. » « Nous sommes allés à l'intérieur et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. » « Cela m'a frappé durement quand j'ai réalisé que ce serait la dernière fois que nous serions assis ensemble ainsi. » Elle a demandé, « Tu ne lui ferais pas vraiment de mal, n'est-ce pas ? » J'ai répondu fermement, « Pourquoi pas ? » « Il a détruit notre mariage autrefois heureux. » « Je pense qu'il devrait payer, au-delà du procès et de son divorce. » « Au fait, il ne va pas divorcer, ai-je ajouté. » « Sa femme a compris notre situation et a accepté de le laisser faire. » Elle a exprimé des doutes, « Tu crois vraiment ça ouest juste un tour pour me faire passer pour la méchante afin qu'il puisse être avec toi. » Je lui ai dit, « J'ai parlé à sa femme ce matin et partageé mes preuves avec elle. » Il lui a dit qu'il était en voyage d'affaires. Maintenant, il partage un avocat et nous avons même eu une réduction. Elle a réfléchi, « J'aurais aimé que tu sois honnête quand je t'ai demandé comment tu réagirais si je voulais être avec un autre homme. » « Tu sais que tu aurais perdu la tête. » Il savait que sa femme n'accepterait jamais ça. « J'ai argumenté, je ne pense pas que tu me crois encore maintenant et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous divorçons. » « Mais honnêtement, je me fiche de ce que tu crois. » « Quand tu l'appelleras plus tard, tu découvriras qu'il a également été mis à la porte. » « Alors tu me mets vraiment dehors, a-t-elle demandé. » « Oui. » « Je le fais. » « La nuit où tu as révélé ton plan, je suis allé dans la chambre d'amis pour réfléchir. » « En moins d'une heure, j'ai su que je voulais divorcer. » « Jeudi, j'ai acheté le matériel dont j'avais besoin pour rassembler des preuves et pirater ton compte email. » « Depuis vendredi, je suis allé voir l'avocat et j'ai entamé la procédure de divorce. » « Elle a dit, « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de tes intentions de divorcer ? » « Ou j'aurais peut-être reconsidéré. » « Y a-t-il une chance que tu puisses me pardonner ? » « Linda, je t'aimais tellement que le pardon aurait peut-être été possible, mais la nuit dernière était ta dernière chance et tu l'as laissé s'échapper. » « Je pense que je pourrais potentiellement te pardonner, mais je ne pourrais jamais te faire confiance à nouveau. » « Je vivrais chaque jour à me demander quand tu voudrais être avec quelqu'un d'autre, et je ne peux pas vivre comme ça. » « Il vaut mieux que nous terminions tout de suite. » « Elle ne pouvait pas retenir ses larmes. » « J'ai continué, contrairement à toi, j'ai beaucoup réfléchi à cela, mais chaque fois j'arrive à la même conclusion, je vais divorcer et je vais faire payer le petit Frankie pour avoir détruit mon mariage. » « Tu peux l'appeler avant de partir si tu veux partager un endroit ou autre, mais ne pense pas à utiliser tes cartes de crédit. » « Je les ai toutes annulées. » « J'ai laissé la moitié de l'argent sur notre compte courant pour toi, mais j'ai retiré mon nom de celui-ci. » « Je vais partager nos économies avec toi. » « Tu peux garder ta voiture, mais tu devras gérer les paiements. » « Tu peux prendre tous tes vêtements et tes affaires personnelles. » « Une fois que tu auras trouvé un endroit où vivre, tu pourras prendre autant de meubles que tu veux, mais la maison est à moi. » « Si je décide de la vendre, je partagerai le produit de la vente avec toi. » « Tout est détaillé dans les papiers du divorce. » « Si tu choisis de le contester, j'utiliserai toutes les preuves que j'ai et cela ne se terminera pas bien pour toi. » « Je ne veux pas emprunter ce chemin, mais je le ferai si nécessaire. » Elle a répondu, « Je ne me battrai pas, c'est entièrement ma faute. » « J'aimerais juste pouvoir revenir en arrière. » J'ai allégé l'ambiance, « Eh bien, tu connais la différence entre une femme infidèle et une ampoule ? » Confuse, elle a demandé, « Non, quelle est la différence ? » « Tu ne peux pas avoir une relation romantique avec une ampoule. » Elle n'a pas du tout trouvé cela amusant. Je l'ai informé qu'il était temps pour elle de partir et je l'ai escorté hors de ma maison. Alors qu'elle observait en pleurant, j'ai chargé toutes ses affaires dans sa voiture. Une fois que tout était emballé, j'ai ouvert la porte de sa voiture et lui ai remis un dernier objet, sa bague de mariage, que j'avais aplati avec un marteau. Je lui ai dit que c'était maintenant juste de la ferraille en or qu'elle pouvait vendre à un prix décent. Après avoir refermé la porte de sa voiture, je me suis penché et je l'ai embrassé sur le front, lui prononçant mes derniers mots, « Adieu, mon amour. » Je me suis ensuite retourné et je suis rentré dans ma maison solitaire. Je n'ai même pas regardé la voiture partir. Je ne pouvais pas, car mes yeux étaient remplis de larmes et j'ai pleuré pendant une heure supplémentaire jusqu'à ce que je sois émotionnellement épuisé. Il était maintenant temps de réfléchir à mes options. Selon moi, j'avais trois choix. Premièrement, je pourrais noyer mon chagrin dans l'alcool et me boire jusqu'à l'oubli. Cependant, je ne buvais guère et je n'aimais pas les conséquences de la boisson excessive, donc ce n'était pas une option viable. Deuxièmement, je pourrais mettre fin à ma vie et supposément rendre tout le monde heureux, mais je refuse de lui donner la satisfaction de réussir cela. Troisièmement, je pourrais me tenir debout sachant que je n'avais rien fait de mal et aller de l'avant avec ma vie. Le côté positif était l'absence de Linda, ce qui m'a fait sourire. Je me suis redressé, toujours souriant, j'ai composé le numéro de Linda. Nous avons pris rendez-vous pour dîner ce soir-là et j'ai réalisé que j'étais sur la voie de la guérison. Alors que je me tenais droit et continuais de sourire, j'ai appelé à nouveau le numéro de Linda. Nous avons prévu de nous rencontrer pour dîner ce soir-là et j'ai senti que j'étais sur la voie de la récupération. Peut-être que nous finirions par être amis, ou peut-être que je trouverai quelqu'un de nouveau, car son image restait encore dans mon esprit. Sous-titrage ST' 501